Bonjour et bienvenue à cette section sur le travail d'équipe. Dans cette section, vous apprendrez des idées pratiques percutantes pour encourager le travail d'équipe et comment saisir chaque opportunité de démontrer votre capacité à contribuer au succès d'un groupe de personnes accomplissant des objectifs de taille. Le travail d'équipe est simple, mais pas nécessairement facile. Dans la dernière section, nous avons parlé de communication et vous verrez son importance cruciale dans un excellent travail d'équipe. Le travail d'équipe requiert réflexion, planification et engagement. Mais vous pouvez continuellement faire des choses qui aident à focaliser l'attention de vos coéquipiers, peuvent supprimer les obstacles sur la voie de votre vision et créer des opportunités pour votre organisation de manière que vous ne pouvez imaginer à présent. Nous allons commencer par ce qui définit exactement une équipe et comment assurer que ce soit un lieu de coopération et non de confrontation. Après avoir renforcé la structure et les dynamiques de votre équipe, nous aborderons comment concentrer leurs énergies sur votre client ou qui pourront servir pour votre organisation. Votre capacité à coopérer avec les autres est la compétence la plus importante que vous puissiez développer si vous voulez être un excellent leader. Travailler en équipe n'est pas optionnel. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Si vous voulez accomplir quoi que ce soit d'important, vous aurez besoin de la coopération active de nombreuses personnes. Nous discuterons également de l'importance d'engager la bonne personne dès le départ et de comment créer une équipe performante. Nous terminons cette leçon par un exercice unique qui défie l'idée de la perception versus la réalité et comment éliminer le manque de clarté quant aux rôles et objectifs au sein de votre équipe. D'ici la fin de cette section, vous serez capable d'encourager la force et la coopération au sein de votre équipe et d'aligner toutes les parties sur la poursuite de vos objectifs commerciaux ou organisationnels. Commençons. Dans cette leçon, nous allons parler de la définition centrale d'une équipe et du rôle qu'elle devrait jouer dans votre développement en tant que leader. Une équipe est un groupe de deux personnes ou plus qui combinent leurs talents et leurs aptitudes pour accomplir un objectif spécifique ou une série d'objectifs. Une équipe, par définition, est largement constituée d'égos qui diffèrent uniquement par leur domaine de compétence. Ce sont des paires quand ils collaborent en tant que groupe de travail. Si vous lancez une société qui réussit et se développe, la quantité de travail à effectuer dépassera vite votre temps en tant que fondateur. Bientôt, vous devrez engager quelqu'un pour vous aider. À ce stade, la première équipe a été formée. Maintenant, le travail peut être partagé avec le deuxième membre de l'équipe qui fera ce pourquoi il ou elle est le mieux qualifié pendant que vous vous occupez des choses qui contribueront plus ou apporteront une valeur plus essentielle à l'organisation. À mesure que l'organisation se développe, l'équipe s'étoffe. Des employés aux compétences additionnelles, mais complémentaires, sont ajoutés à l'équipe pour augmenter le potentiel global du groupe de personnes qui collaborent. Même les sociétés comme General Motors ont débuté comme des organisations d'une ou deux personnes qui se sont développées et ont fini par fusionner et puis se développer à nouveau. On forme des équipes pour exploiter le pouvoir de la synergie. La synergie signifie que le tout est plus que la somme de ses parties. Prenons par exemple le rendement de quatre individus. Au lieu de totaliser quatre unités de travail, lorsqu'ils travaillent en équipe, les quatre individus peuvent produire cinq, six, huit, voire dix unités de travail. De nombreux travaux ne peuvent tout simplement pas être effectués par une personne travaillant seule. Et cela va de porter une lourde caisse à un projet commercial majeur. Une équipe doit être formée dès qu'une tâche dépasse la capacité de tout individu travaillant seul. Si vous travaillez dans la vente, vous faites partie d'une équipe plus grande et vous effectuez une fonction spécialisée. D'autres membres se chargent de la fabrication, du marketing, de l'administration, de la comptabilité, de la distribution et de la livraison. Votre rôle est de grandir sur le marché et de trouver le client spécifique qui peut utiliser le produit ou service qui résulte du travail de tous les autres membres de l'équipe. Votre capacité personnelle à vendre le produit est absolument indispensable au succès de l'entreprise. Cependant, la qualité de votre organisation à fabriquer et livrer un produit de qualité, qui fera ce qu'il a promis de faire et justifiera son prix, devient tout aussi indispensable. Le succès de l'équipe dépend du fait que tous ses membres fassent leur travail. Pour apprendre comment assembler et diriger une équipe à succès, pas seulement la gérer, vous devez savoir comment le travail d'équipe sur le lieu de travail a évolué, ainsi que les méthodes qui ne fonctionnent plus. Ces dernières décennies, le concept du travail d'équipe a rapidement changé. Pendant très longtemps, nous suivions une mentalité de commander et contrôler. Cette approche du management était celle de la pyramide hiérarchique. Le président au sommet, les cadres supérieurs sous lui, les jeunes cadres en dessous et ainsi jusqu'en bas de la pyramide où se trouvaient les ouvriers et assistants. Les ordres ne voyageaient que dans une direction, vers le bas. L'information remontait très lentement la pyramide. Il était attendu que les gens fassent leur travail, encaissent leur salaire et soient satisfaits. Puis, deux forces ont convergé pour changer radicalement cette approche du management et du travail d'équipe. La première est l'évolution rapide et la complexité entraînée par l'avènement de l'ère numérique. La technologie a exigé de tous des compétences et connaissances critiques nécessaires à de nombreuses personnes pour que le travail soit fait à temps et satisfasse une norme de qualité acceptable. Par exemple, aujourd'hui, vous pourriez embaucher un manager de bureau d'accueil au lieu d'un réceptionniste. Il y a quelques années, les réceptionnistes devaient répondre au téléphone et transmettre les appels aux personnes concernées. Aujourd'hui, leur travail est bien plus complexe et leur rôle bien plus important. Puisqu'ils établissent le premier contact avec la plupart des clients de votre entreprise, leur personnalité et leur caractère sont extrêmement importants pour les affaires. Le prospect qui téléphone ou envoie un e-mail commence à se former une impression dès qu'il reçoit une réponse. Ensuite, parce que votre société fait de nombreuses choses, le manager du front office doit découvrir avec tact et exactitude comment servir au mieux le prospect et quelle est la meilleure personne dans la société vers laquelle le diriger. Dans de nombreux cas, les demandes d'information et de suivi passent par le manager du bureau d'accueil. Sa capacité à gérer efficacement ses demandes, à diriger les appels et les e-mails aux bonnes personnes, à prendre des messages exacts et à agir comme la personne centrale dans le réseau de communication, rend son travail si important qu'il est essentiel que l'employé participe à toutes les réunions de personnel et soit au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Le deuxième fait qui a mené à l'importance accrue de l'équipe et du travail d'équipe est à l'effondrement de la mentalité commandée et contrôlée et la nature de plus en plus sophistiquée et exigeante de la main-d'œuvre. L'opportunité accrue d'accéder à l'enseignement supérieur produit davantage de travailleurs instruits. Et plus les gens sont instruits et expérimentés, plus ils sont exigeants en termes de participation et d'interaction dans les décisions majeures impactant leur travail. Aujourd'hui, l'ancienne mentalité de commander et contrôler ne survit que dans les sociétés vétustes, dont beaucoup luttent pour survivre. Les gens ne se satisfont plus d'être de simples rouages dans une grande machine. Cela signifie que vous devez ouvrir aux membres de votre équipe un haut degré de participation et d'implication dans leur travail, une opportunité de discuter et de comprendre en détail ce qu'ils font et pourquoi ils le font, L'opportunité de jouer un rôle intégral dans l'accomplissement des objectifs qu'ils participent à mettre en place Pour créer une équipe performante, l'objectif principal devrait être de contribuer à l'accomplissement des objectifs de l'équipe. La règle 80-20 reste valable pour toutes les équipes. 80% de travail est effectué par 20% des membres de l'équipe. Votre rôle est de faire partie des 20% et de vous assurer que chacun contribue de tout son cœur et qu'il soit clair aux yeux de tous, qui est responsable, de quelle tâche. Dans cette leçon, nous allons parler de l'importance de choisir la coopération plutôt que la confrontation dans le cadre du travail d'équipe. L'esprit d'équipe est la compétence la plus importante que vous puissiez développer pour atteindre le plein potentiel dans votre carrière. Une étude sur 20 ans, menée par l'Université de Stanford, a examiné les carrières de milliers de cadres pour déterminer quelles qualités ils possédaient ou avaient développé pour avancer le plus rapidement. L'étude a conclu qu'il existait deux qualités principales qui, plus que les autres, étaient indispensables pour que les hommes et les femmes soient promus à des postes de cadre. La première qualité était la capacité de bien gérer le temps de crise. Autrement dit, la capacité d'un cadre à garder son sang-froid quand la société ou le service affrontaient des défis ou revers sérieux. C'était la capacité d'analyser les faits calmement, de rassembler des informations, de tirer des conclusions, de prendre des décisions, puis de mobiliser les autres pour résoudre le problème efficacement. Mais la deuxième qualité identifiée parmi les cadres promus rapidement est celle que nous allons aborder dans cette leçon. La capacité de bien travailler en équipe. Cette tendance à la coopération plutôt qu'à la confrontation était évidente tôt dans la carrière d'une telle personne. C'était la qualité principale que les cadres supérieurs recherchaient et récompensaient le plus. Avoir l'esprit d'équipe menait inévitablement à des opportunités de plus en plus grandes de devenir membre d'équipe de plus en plus importante. En fait, le travail d'équipe est si important qu'il est virtuellement impossible d'atteindre le sommet de vos capacités ou de gagner autant que vous le voulez sans développer un bon esprit d'équipe. Souvenez-vous que dans toutes vos interactions avec votre équipe, votre rôle est de soutenir et d'aider. Votre rôle n'est pas de défier, de critiquer ou d'argumenter, mais de trouver des solutions et des opportunités d'aider les autres à contribuer leur maximum. Lorsque vous participez à une réunion d'équipe, vous êtes sur scène, tout le monde vous regarde. Les personnes douées du meilleur esprit d'équipe que j'ai vu sont celles qui offrent à leur équipe des commentaires sous forme de suggestions sur comment mieux faire les choses. Les personnes douées du meilleur esprit d'équipe offrent toujours leur aide aux autres après une réunion pour maîtriser certains aspects de leur travail. Cet accent mis sur la collaboration et la coopération est visible aux yeux de tous et vous marque en tant que personne à apprécier et à respecter. Dans cette leçon, nous allons parler de l'importance de faire passer vos employés en premier et vos clients en second lieu. Oui, vous m'avez bien entendu. Des centaines d'entreprises se conforment à la règle du client et roi. Si vous voulez devenir un leader réussi, vous devez inverser cette manière de penser. En fait, tous les meilleurs livres de management publiés ces dix dernières années répètent ce thème central. Un des best-sellers de ces dernières années est un livre appelé « Le client passe en deuxième » par Al F. Rosenbluth, fondateur et créateur de l'agence de voyage Rosenbluth, évalué à 1,6 milliard de dollars. Ce que Rosenbluth dit dans son livre est que si vous concentrez toute votre énergie sur vos employés, ceux-ci s'occuperont merveilleusement bien de vos clients. Il estime que le client passe en deuxième et que l'employé est roi. Un excellent exemple de société qui y parvient est le vendeur de chaussures Zappos. Sous le leadership du PDG Tony Chay, Zappos considère le succès et le bonheur de ses employés comme primordial. Dans l'attente que des employés heureux mènent à des clients heureux. Toute personne embauchée par Zappos, indépendamment du poste, passe par la même formation de représentants de centres d'appel. À la fin de cette première semaine de formation, l'équipe de leadership de Zappos propose une offre intéressante. Ils affirment payer tous les stagiaires le temps qu'ils ont déjà passé en formation, plus un bonus de 3 000 dollars pour renoncer et quitter tout de suite la société. Fait remarquable, la plupart des stagiaires n'acceptent pas l'offre parce que Zappos a cultivé une ambiance dans laquelle les employés se retrouvent. Ceux pour qui ce n'est pas le cas sont éliminés dès le départ grâce à cet ultimatum. Zappos crée et renforce délibérément sa culture d'entreprise en l'accent sur ses employés. Les employés de la société écrivent même chaque année un livre de culture. Si vous prenez bien soin de vos employés et établissez des relations épanouissantes et positives avec eux, vous verrez que vos employés prendront bien soin de vos clients. C'est si simple. Mais vous devez vous assurer d'embaucher les bonnes personnes, ce dont nous discuterons dans la leçon suivante. Bienvenue dans cette section dans laquelle nous allons parler de comment embaucher la bonne personne. Votre capacité à embaucher la bonne personne pour faire le travail déterminera votre succès autant que tout autre facteur. Si vous n'êtes pas capable d'embaucher la bonne personne, doué des compétences, des connaissances et du tempérament nécessaire pour vous aider, vous vous retrouverez à faire la plus grande partie du travail vous-même. Les managers qui ne parviennent pas à se démultiplier à travers leurs coéquipiers ne seront jamais promus à des postes de plus haute responsabilité. Heureusement, embaucher la bonne personne est une compétence professionnelle qui peut être apprise, comme toute autre compétence. Au début de votre carrière de manager, vous ferez de nombreuses erreurs d'embauche, simplement parce que vous ne savez pas quoi faire. Avec le temps, vous devriez devenir un meilleur employeur à force de découvrir qu'engager les mauvaises personnes est coûteux à la fois émotionnellement et financièrement. Voici la technique d'embauche que j'ai utilisée au fil des ans. Je l'ai expliquée à des cadres supérieurs qui m'ont dit qu'elles avaient révolutionné leur procédure d'embauche d'un bout à l'autre du pays. Elle augmente également la probabilité de faire le bon choix dans environ 90 % des cas. Elle s'appelle la règle des trois. La première application de cette règle est que vous devriez au moins interviewer trois candidats pour chaque poste, si pas plus. En interviewant trois candidats, vous pouvez comparer leurs compétences et voir ce qui est disponible sur le marché. N'embauchez jamais la première et seule personne à qui vous avez parlé. Ratissez large et interviewez un éventail de candidats pour le poste afin de voir ce qui est disponible. La deuxième application de cette règle des trois est d'interviewer le candidat choisi au moins trois fois. Cela peut se faire le lendemain, la semaine suivante ou trois jours d'affilée. Allez-y lentement, prenez votre temps. Une personne qui excelle au premier entretien pourrait se montrer moyenne au deuxième et terrible au troisième. Cela arrive incroyablement souvent. La troisième application de cette règle est d'interviewer le candidat choisi dans au moins trois endroits différents. Le premier entretien peut avoir lieu dans votre bureau. Le deuxième dans une salle de réunion au bout du couloir. Le troisième pourrait avoir lieu au café d'en face. En plaçant les candidats dans différents environnements, ceux-ci révéleront différents aspects de leur personnalité que vous ne verriez pas dans votre bureau. Souvenez-vous que le meilleur aspect du candidat sera toujours celui du premier entretien. Il ne se révélera jamais meilleur que ce jour-là. Le candidat qui vous attirait le plus initialement pourrait se révéler de pire en pire lors des deuxièmes et troisièmes entretiens ou au deuxième et troisième endroit. La quatrième application de cette règle est de faire interviewer le candidat de choix par au moins trois autres personnes. Ne vous fiez jamais à votre propre jugement lorsque vous sélectionnez un candidat pour travailler dans votre société. Invitez toujours la participation et l'opinion d'autres personnes avant de prendre une décision. Un jour, j'ai interviewé un cadre pour ma société qui m'a beaucoup impressionné. J'étais sur le point de l'embaucher quand je me suis rappelé ma propre règle. Alors, je l'ai emmené faire un tour du bureau et je lui ai présenté chacun des membres clés de mon équipe, un à la fois, afin qu'ils lui posent des questions et forment leur propre opinion. En fin de journée, ils sont venus me retrouver en groupe pour me dire que je ne devais pas embaucher cette personne, qu'il était complètement inadéquat pour notre société. Il avait des défauts et des faiblesses que j'avais été incapable de détecter et qu'ils avaient perçus pendant leur conversation. J'ai immédiatement cessé d'envisager ce candidat et nous n'en avons pas reparlé. Lorsque vous demandez aux membres clés de votre équipe d'interviewer un candidat que vous voulez inviter à la rejoindre et que vous décidez éventuellement de l'embaucher, cette personne sera aussitôt acceptée par tous car votre équipe aura joué un rôle dans sa sélection et se sentira responsable de l'aider à se lancer et à contribuer autant que possible. Les meilleurs leaders dans chaque industrie ont développé au fil des ans la réputation de sélectionner les meilleures personnes pour travailler avec et pour eux. C'est un élément essentiel pour devenir un excellent manager et atteindre votre potentiel dans votre domaine. La clé est de prendre votre temps. Il y a trop en jeu. Ralentissez la procédure d'embauche. Vous voulez que cette personne soit parfaite. Maintenant, passons à nos exercices de travail d'équipe. Félicitations, vous avez terminé cette section sur le travail d'équipe. John Maxwell a dit un jour, celui qui pense être un leader mais n'a personne pour le suivre et seulement quelqu'un qui se promène. Si vous aspirez à la grandeur en tant que leader, peu de compétences sont plus importantes que réussir à assembler et diriger une équipe. Dans cette section, nous avons discuté du concept d'équipe et appris comment s'assurer d'embaucher les bonnes personnes. Nous avons également discuté de l'importance de valoriser et d'exprimer votre gratitude à vos employés et d'encourager la coopération dans votre organisation. C'est une chose de comprendre l'importance du travail d'équipe et de savoir comment cultiver un esprit d'équipe. C'en est une autre de le faire. Alors passons à présent à la dernière section du cours sur « Passer à l'action ». Sous-titrage Société Radio-Canada « Passer à l'action »